Guillaume ! Tue la patate ! J'ai trop la patate ! T'as le collecteur ? Oui si t'as le collecteur ! Moi je t'ai lu ! On reçoit Ragnar Lodbrok ! VIKING ! WINTER IS COMING ! Mais pas du tout ! Si ! Regarde, j'ai pris ça ! J'ai pris ça, j'ai pris ça ! Jimmy ça va quoi ? T'es le plus beau ? Mais ça c'est la série VIKING ! Mais oui c'est ça ! C'est Ragnar Lodbrok ! Oui ! Nous c'est Ragnar le Breton ! C'est pas la même chose ! Ragnar le Breton et Winter is coming ! Mais t'as tout mélangé ! C'est dans Game of Thrones putain ! Prends NordVPN, tu vas voir des séries, autre chose que VIKING ! Tu vois tout le temps VIKING ! Moi j'adore, je regarde moi ! Tu me parles tout le temps de ça ! Prends NordVPN, le lien cliquable sous la vidéo nordvpn.com slash le QG On a une offre à moins de 3€ par mois, tu le sais Manon ? Bah oui c'est vrai que tu m'as dit assez souvent ! Ah y'a pas un truc genre ça t'est soit remboursé ? Mais oui ! Il vaut 30 jours si t'es pas content ! Comme ça tu pourras te loquiser dans d'autres pays T'auras des... Je pars au voyage, vas toi en Espagne ! Y'aura des séries qui seront pas encore sorties en France ! Tu peux te localiser même quand t'es en France en Belgique ! Tu te localises ailleurs, t'auras pleins d'autres séries tu vois ! Winter is Coming ! Ouais j'arrive ! Ragnar le Breton ! Ragnar le Breton ! Ok c'est presque le même ! Oh c'est pas chardin ! Voilà ! D'accord ok ça va ! Tantôt ! Amuse-toi bien ! Allez donc ! Winter is Coming ! Yes ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Encore tellement bienvenue dans ce sujet ! Merci d'être là à tout le monde sans masque avec les cheveux coupons ! Bien sûr ! C'est couper les cheveux ! Jimmy Labeau ! Bonsoir ! Et il y a un plaît ! Evidemment ! Il a un petit côté Stéphane Plaza aujourd'hui les cheveux ! Ah bon ? Ouais ! Pas du tout ! Je suis pas un petit peu en avant ! Absolument pas ! Il a bonne mine Jimmy Labeau au trépas ! Merci beaucoup Guillaume ! Il faut se dire quand c'est bien ! Toi aussi ! On a un invité qui a bonne mine ! Oui ! Qui est un peu solide ! Qui aime faire du sport ! Michel Venom ! Un peu musculé ! Voilà ! Ragnard le Breton ! Bienvenue ! Merci ! J'espérais que tu mettes une autre ! Dans la gueule de Jimmy en arrivant ! Il va me tabasser ! Pas tout de suite à la paix ! Assisez-vous je vous en prie ! Allez ! C'est une chaise ! Bienvenue ! Merci ! Tu connais un petit peu l'émission ? Tu vois comment ça se passe ? J'aime beaucoup ! J'aime beaucoup l'humour ! Les invités, super ! Ah merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Tu as vu qui comme invité par exemple ? Qui t'a marqué ? Quelle est l'émission numéro 17 s'il te plaît ? Alors 17... Non Cyril Gann j'ai bien aimé ! J'ai bien aimé aussi... Reconcours ! Ah ouais ! Il est vicieux c'est une vraie telle ! Christophe Reconcours ! C'est ça ! C'est une telle pour lui dire ! Alors on va découvrir ta vie dans l'émission ! C'est un peu le principe ! On va faire toute la vie de l'invité ! Oui ! Toi tu es sur Instagram ! Ragnard le Breton ! Sur les réseaux ! J'ai l'impression que ça va partir en carrière de comédien ! Je te vois dans plein de bandes-annonces, de films, etc... Tu veux nous expliquer ? C'est l'objectif ouais ! Pas de rester sur Insta ! Bien sûr ! C'est très bien déjà ! Non mais j'aime bien ! Je m'amuse à donner une liberté de l'esprit total Où la télé était un peu plus cadrée ! Mais je me suis servi de ça comme tremplin Ou essayer de faire voir ce que je savais faire ! Parce que c'est vrai que les castings qu'on me proposait C'était un peu vitreux quoi ! Ça veut dire vigile en boîte de nuit ! Ah bah c'était soit vigile avec le regard un peu bas ! Parce que toi tu as une vie professionnelle en dehors des médias ! Tu nous expliqueras après ! On va reparler de tout ça ! Mais tu as un parcours assez atypique ! On commence par le CV de l'invité ! Ouais ! Petite question simple, réponse simple ! Mais juste... Je crois que tu vas bientôt faire un nouveau truc ! Au delà d'être humoriste, comédien... Tu vas faire quelque chose de nouveau c'est ça ? Ouais ! Bah j'aimerais normalement je dois combattre ! Normalement dans une organisation MMA ! Une grosse organisation ! C'est pas tout de suite ! Parce que bon j'ai quelques bases machin Mais il faut que je me remette en forme ! J'ai 8-9 mois de prépa ! Ah ouais ! Et donc contre un vrai combattant professionnel ! C'est moi ! C'est moi ! Et faire un truc un peu voilà... J'ai envie de me prouver des choses à moi-même aussi Et puis passer de... T'as envie de te faire casser la gueule aussi un petit peu ? Ouais mais non mais... Oui enfin c'est... Ouais ! C'est un challenge ! Je vais pas me prendre un géorgien avec le regard un peu... Non non je vais... On va prendre un mec qui... Pas non plus un tueur à gage mais un mec qui a quand même un... Rien à voir avec Cyril Gann justement Le champion de MMA qu'on avait reçu Qui était super sympa d'ailleurs... Non non rien à voir non Cyril c'est un boucher C'est pas la peine d'y aller ! Non non il va avec un couteau dodo ! Allez CV de l'invité, petite question simple réponse Pour commencer pour se connaître ! Alors nom, prénom, âge ? Mathias Kivigère, 32 ans Lieu de naissance ? Suren, 92 Rien à voir avec le breton finalement ? Bah euh... Allez ! Profession ? Concierge de luxe ! Qu'est-ce que ça veut dire concierge de luxe ? C'est un escroc ! Concierge de luxe ! C'est une pourriture, menteur, mythomane... Non non c'est... Un très haut métier ! Non mais je m'occupe d'avoir des... De sortir des produits exclusifs Qui sont difficiles à obtenir comme dans les montres etc... Et puis après il y a une plus-value financière à faire Je les revends plus cher à des clients Qui sont prêts à débourser plus pour pas attendre ! Je l'avais répété celle-là un peu avant je crois ! Profession des parents ou à l'époque ? Alors ma mère elle a fait un peu de social Et puis mon père il a monté les échelons dans les usines Donc rien à voir avec le milieu quoi ? Ah non 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 pas du tout non ! D'accord très bien ! Alors situation familiale ? En couple depuis 15 ans Je suis en couple depuis 15 ans Et j'ai deux enfants Je suis très amoureux, tout se passe très bien Félicitations ! C'est le plus important ! Alors point sur le permis de conduire ? Alors j'ai plus le permis depuis 2015 Pourquoi ? Suite à un excès de vitesse et quelques feux rouges Un truc un peu... C'est vrai ? Ouais 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 ! Bah après Paris... Le permis à Paris on peut dire que c'est une escroquerie Tu peux l'avoir... Tu perds en une semaine le permis ici ! Moi je l'ai perdu avec des feux orange Et des excès de vitesse miteux... Oui en fait c'est un point par un point en gros ! C'est des enculés quand même ! Ils m'ont tout pris... Pourquoi tu l'as pas récupéré ? Ça fait 7 ans ! Je crois que j'étais un peu traumatisé je crois ! Ah c'est vrai ! J'ai pris des amendes d'une violence extrême ! J'ai payé au moins 45 000 euros d'amende en tout ! Mais c'est pas vrai ! 45 000 euros d'amende ? Tu te dépêchés tous les matins ? Ils volaient ! Non mais tu sais après moi j'ai... J'ai roulé sans permis pendant longtemps après ! Ah ouais ok ! J'ai pété à 100 permis... J'ai récidivé... Enfin bon... Ah tu t'es fait attraper sans permis ? Ouais ! Je t'es attrapé à 191, 1m70... Un garçon de confiance au volant ! En écoutant du PNL... Faut pas le faire ça les amis évidemment ! Non bien sûr ! Qu'est-ce qu'ils t'ont fait quand ils t'ont arrêté à 191 sans permis ? Non je suis tombé sur des mecs cool ! Parce que c'était pas cool ! Tout est relatif ! C'était pas non plus... La table dans le dos ! C'était pas Walt Disney ! Non mais tu sais j'ai fait... C'était une route de campagne un dimanche ! Je le fais jamais, je me suis un peu emballé c'est vrai ! Et je suis tombé sur un motard... Qui était là ? Qui était un peu agressif ouais ! Et puis il m'a contrôlé et puis il m'a tout pris quoi ! Ah waouh ! Ah t'as perdu ton permis en une fois là ? Ouais ouais ! Suspension, de jugement... Oh putain ! Ah ouais ! Et quand t'es en récidive en plus c'est plus chaud ? J'ai été en récidive, j'ai eu du sursis là ! Ah c'est vrai ? Bah là je l'ai plus mais j'ai eu du sursis ouais ! Ah waouh ! Ok 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 ! Faut faire attention ! Et donc tu veux plus passer le permis maintenant ? Bah là je suis dessus là ! Tiens vas-y vas-y ! Alors... Est-ce que tu as quelque chose d'illégal sur toi ou dans la loge ? Euh mon nez peut-être ? Il est un peu long, pointu, il est un peu vis-là mais... La dernière patate de forain que tu t'es prise ? Euh par mâchoie d'acier ! Un tchétchène avec le regard complètement vide ! Rookin d'année 90... Enfin bon... On dirait qu'il parle d'un copain tu vois ! Un sombre personnage ! Ouais ouais ! C'est ça ? Vous vous êtes tapé pour de vrai ? Non non mais tu sais moi je me tueur des tartes ! Soit je les prends ou je les mets pour de vrai ! Peut-être que tu pourrais nous montrer sur Jimmy après ! Bien sûr évidemment ! C'est pour ça que je suis venu ! Faites de là à là ! Pour reprendre ta vraie vie... Donc Mathias Kiviger on dit que c'est ça... 8 décembre 89 à Suray dans 92... On a récupéré des petites photos de toi pour voir si t'avais la même tête et si t'étais déjà aussi solide quand t'étais bébé ! Regardez une photo de lui quand il était enfant... Il avait déjà un petit regard un peu énervé quand même ! Il avait déjà l'oeil à moitié fermé un peu énervé ! Et il roulait un joint ! Regarde ! Mon premier ! Il avait déjà un bâton pour te frapper la gueule ! Oh l'enfer ! Deuxième petite photo on en a récupéré plusieurs ! Oh la la ! Là il y a plein de vannes à faire que nous ferons pas ! Oui oui ! Je m'échauffe ouais ! Elle était compliquée celle-là ! T'as des frères et soeurs toi ? Ouais j'ai deux frères ! Deux frères ? Petits ? Ouais ! Petits frères ! Donc deux petits frères ! J'ai un demi frère et un frère... Ok ! Ah bah je crois tant qu'on a une photo justement ! Vous vous savez un peu la gueule les deux là non ? Ah bah là à mon avis le Noël était un peu compliqué là ! T'es où là ? T'es à droite ? Ouais je suis à droite ouais ! Parce que toi t'habites à Paris ou t'es parti habiter en province ? Moi je suis en province avec ma famille ! D'accord ! J'ai un appart à Paris aussi ! Je fais les deux par rapport au travail ! Je suis obligé d'être là au moins deux trois fois par semaine ! Et t'habites dans quel coin ? Je suis à Évreux ! Ah oui ok ok ! En Normandie ! Très bien ! Salut à tous les copains de Normandie ! Ah bah évidemment ! Et alors j'avais noté dans ta vie en fait tu as déménagé quatorze fois ! C'est vrai ça ? Ouais ! J'ai connu quatorze villes différentes ! Ah waouh ! Ouais ! Mais pourquoi autant de déménagements ? Parce que j'allais un coup chez papa, un coup chez maman, après j'étais chez les grands-parents, à coup j'étais là ! J'ai vécu dans plusieurs milieux sociaux différents ! J'ai eu la chance d'avoir cette richesse là, qui aujourd'hui c'est une richesse pour moi dans ma vie de tous les jours ! Ça fait que j'étais à Nantes dans un quartier qui s'appelle le Port Boyer ! Et après j'ai déménagé, après j'ai eu la chance... Ma mère s'était fiancée à l'époque avec un footballeur ! D'accord ! On est quand même d'un milieu plutôt modeste ! Et là on a connu du coup... Il avait une grande piscine, il avait un lac avec des signes dans le jardin ! Ah waouh ! Un footballeur connu de l'époque ? Ouais il s'appelait Eric Decroix ! Ah ok ! Je connais pas mais... Ah c'était un ch'timi très compliqué... Mais très gentil ! C'était un beau-père qui était super tu vois ! Ça a pas duré très longtemps mais j'essaie ce que c'est d'avoir... Tout et rien ! Et deux quoi ! Ouais ! Et j'étais plus complexé d'avoir tout ! Ah c'est vrai ? Ouais ! Parce que tu sais tu deviens schizophrène ! Tu sais quand t'es dans un milieu modeste, et après je me mettais à la place des autres qui avaient rien ! J'étais obligé de leur mentir pour leur faire croire que j'étais comme eux à un moment ! Tu vois j'étais un peu dans ce délire là ! Ouais ! Parce que des fois tu repartais dans des endroits moins beaux que... Ah bah oui ! Ouais c'était normal quoi ! J'ai pas non plus vécu à Beyrouth dans un bidonville avec des mecs sans dents ! Non j'étais dans un truc super ! J'ai vécu une super enfance en vrai de ce point de vue là ! Et t'étais comment quand t'étais gamin ? T'étais un peu bagarreur ? T'étais plutôt doux, plutôt timide ? J'étais perturbé ! Ouais ! Encore un autre mot mais... J'étais perturbé ! Non non j'étais perturbé jeune mais j'étais très perturbé gamin ! J'avais bien la bagarre, je faisais des bites au compas sur les tableaux ! Enfin c'était vraiment... La vie quoi ! Ouais c'était compliqué ! Et t'as voulu... Alors t'as fait des petites conneries, je sais pas si t'as eu une période un peu... T'as fait des trucs illégaux etc... Mais t'as cambriolé des maisons ? T'as cambriolé une villa ? J'ai comme... Non alors euh... Non non j'étais bon voleur ouais ! Non c'est vrai j'étais un bon voleur ! J'étais quelqu'un qui avait une facilité à endormir les gens et je volais bien ! Qu'est-ce que ça dans les bijouteries ? Dans les trucs j'étais un bon voleur tu vois ! Ah dans les bijouteries aussi ? Ouais ouais j'ai fait des... D'ailleurs la première bague de ma femme qu'elle a à son doigt je l'ai volée devant elle ! Je te crois pas ! J'ai dit au mec fais moi essayer tes bagues ! Il y a sorti plein de bagues donc du coup il y en avait 10 ! Et au bout d'un an bah tu sais... J'ai pris la bague et du coup c'est la bague de ma femme aujourd'hui là ! Mais c'est pas vrai ! Elle le sait ? Bah elle était là hein ! Non mais elle aurait pu penser que t'allais l'acheter ! Je me servais d'elle pour voler à la Fnac et tout ! Elle est la pauvre en plus elle qui était... Mais c'est pas vrai ! Qui était complètement... Mais parce que t'avais besoin ou ça te faisait mal ? Non j'aimais bien ! C'est un hobby ! Tu t'es jamais fait attraper en volant ? Si si je me suis fait attraper si tu veux ! J'avais un d'un moi qui s'appelait Jean Qui était un... C'était un manouche, un mec des... Des voyages tu vois ! Un mec de... La communauté des gens du voyage ! Et on volait beaucoup ensemble ! Et un jour on est parti dans une villa qui était à Cannes Californie ! Et c'est un peu le côté riche de Cannes tout ça ! Et je le sentais pas ! Je me suis dit... Donc là tu sentais pas le coup ? Ce jour là je sentais pas le truc ! Ouais tu vois ! On monte dans le jardin puis il y avait un détecteur de mouvement ! Et là il y a un énorme cleps qui sort ! Tu sais dans The Mask quand il se transforme là ! Ouais ! Un chien mais immonde ! Avec une tête... Il pue Hélène cet enfoiré là ! Moi j'ai eu le temps de monter sur le... Sur le truc ! Et lui il a pas eu le temps ! Il s'est fait bouffer l'escu au jambier ! Mais non ! Ah et celui-là tu lui as sauté le... Moi je le tirais ! J'étais de l'autre côté comme ça ! Puis j'ai dit bon... Jean... À demain ! Donc du coup... C'était compliqué ! Il est ressorti c'était... Il a réussi à ressortir tout seul ? Ouais ouais ! Mais il était dans un état quand même... Et vous êtes pas fait attraper par la police ? Non on s'est pas fait attraper parce qu'on a rien volé en vrai ! On est juste rentré dans le jardin... On a des pitoyables cambrioleurs ! Et donc... Juste une histoire... Tu mets un costume de Batman et tu fais des trucs avec... Faut pas me lancer sur le sujet... Je suis Monsieur Wayne ! Ha 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 ! Ha 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 ! Et là... Tu mets... Tu peux ne pas me répondre etc... Machin mais... Sur tes stories à mon avis... Tu as mis des conversations Whatsapp... C'est vrai ! De quelqu'un qui te dit... Espèce de salopard ! Je vais porter plainte contre vous ! C'est le loueur de costumes ! Tu leur rends pas le costume ? En fait non ! Le loueur de costumes il m'a envoyé des messages... Mais c'est vrai ça ! Il m'a envoyé des messages très premier degré ! Je vais porter plainte et machin ! Puis moi je l'appelle et je lui dis... Je vais briser la corde vertébrale ! Et il met les notes vocales comme ça ! Et il me prend vraiment pour un barge ! C'est-à-dire qu'il m'envoie des... Il me dit... Monsieur vous savez les costumes... Des fois ça révèle une personnalité... Autre... Ça réveille des choses ! Je lui dis oui ! Il est dans un état... Il a limite peur tu vois ! Je suis passé le voir hier... Et je mettrai la vidéo bientôt là ! Ah ! Mais est-ce que tu le ramenais pas ? Non non ! Non mais je l'avais... Je le gardais... J'aimais bien ! J'étais à moitié con... Je marchais dans les... J'aimais bien tu vois ! Là je fais... Monsieur Wayne ! T'es fan des inconnus ? Ah oui ! J'ai vu que tu fais des sketchs comme ça... Là t'en as fait un il n'y a pas très longtemps... Où tu fais... Un peu le gardien d'immeuble ! Ouais ! On sent cette inspiration un peu... Ouais bah c'est... En fait tu te mets pas de limites ! En vrai moi je suis d'une génération... On a grandi avec un humour qui était un peu décomplexé... Tu vois aujourd'hui moi... J'ai grandi avec les inconnus... J'ai grandi avec Dinette Con... J'ai grandi avec Depardieu... Avec les bronzés fond du ski... Tu vois... Et il y avait cet humour... Décomplexé... Puis on cherchait pas les problèmes... En fait il y avait beaucoup moins de problèmes avant... Voilà ! Aujourd'hui tu dis un mot... Une phrase... Sur Twitter ça s'emballe... Les gens te cassent les couilles... Tu te fais là ils vont te dire... Ouais t'es raciste alors que ta femme elle est noire... Et les gens sont cons... En fait... C'est vrai ! Et t'es dans une société qui est complètement castrée... D'un point de vue relationnel... Aujourd'hui parler avec une femme... C'est compliqué... Tu vois... Parce que tu es en train de te dire... Ah ouais c'est chaud... Ça se trouve elle va dire que je l'ai violée il y a 3 semaines... On est dans une société très particulière... Un mot... Une phrase... Qui est à la fois 10 fois plus violente dans la rue qu'avant... Bien sûr ! Et à la fois 10 fois plus puritain sur les réseaux je trouve... Mais la société a rendu les gens un peu malades... Ouais ! Moi je trouve qu'on est une société malade aujourd'hui... En plus on est un pays formidable... En plus en France de mixité sociale... Et ce qui fait la force en plus de ce pays là... C'est que... On se connaît tous... Même si on est un peu différent dans plein de... Dans plein d'idées... Dans plein de machins... On se connaît en vrai... Moi j'ai grandi avec des Rhônois... Des Romeux... Des Chinois... Des Portugais... Tu vois ? Et on se connaît tous... On n'est pas... On a grandi dans le même pays... On peut se permettre de l'humour entre nous... C'est ça la France ! Mais moi quand j'étais gamin... Dans les vestiaires de foot tout le monde se vanait... Bah oui ! Maintenant il n'y a plus ça ! Aujourd'hui il faut être musulman pour parler des musulmans... Il faut être juif pour parler des juifs... Il faut être homosexuel pour parler des homosexuels... Tu parles de tout le monde ! Ah j'enballe les couilles ! C'est la belle raison ! C'est la belle raison ! C'est vrai ! Moi quand tu as fait ta vidéo... J'étais vraiment explosé ! Tu faisais le gardien... Ouais ! Moi je pense qu'on peut tout dire... Qu'on peut tout faire à partir du moment où il y a de la bienveillance derrière ! Exactement ! Tu vois ce que je veux dire ! Aujourd'hui il y a des gens qui se permettent d'aborder des sujets... Sans maîtriser le sujet ! Les gens vont parler par exemple des quartiers... Ils vont parler des femmes voilées... Mais ils ne savent pas ce qu'une femme voilée peut ressentir derrière son voile... Pourquoi elle met le voile ? Donc ils vont faire des blagues, des commentaires... Qui ne sont pas appropriés... Puis ils se déplacent et les gens vont se vexer ! Il faut parler d'un sujet que tu maîtrises... C'est qu'il y a moins de débat, il y a plus de clash maintenant ! Bah oui ! Même à la télé ! Ils vont mettre des mecs... Des fois les mecs prennent position et pas au parti sur des trucs... Ils ne maîtrisent rien ! Ils vont dans des sujets qu'ils ne comprennent pas ! Mais est-ce que ce n'est pas les réseaux sociaux... Ce qui fait qu'aujourd'hui tout le monde a la parole quasiment au même niveau... Et qu'il y a des gens qui ne sont pas instruits sur un sujet... Qui vont donner leur avis et créer des clashs... Ah c'est un tribunal public ! Bah c'est vrai ! Alors on va faire un autre truc... On voudrait te faire faire des... Te mettre hors contexte... Parce que tu sais tout faire... On t'a vu là je crois que tu as joué dans Astérix... C'est ça ? Tu ne s'est pas encore sorti ? Non ! Pour le coup... J'ai vu une bande annonce avec toi... C'est les gagnants ? Les gagnants... Et là je fais un film avec Dubosc... Qui s'appelle 10 jours sans maman ! Et tu t'es retrouvé sur Astérix... Et je ne dis pas de conneries... C'est Guillaume Canet qui t'a écrit ? Ouais ! Il m'a envoyé un message... En fait il partage ma vidéo sur son mur... Et après il m'envoie un message sur Insta... Et on s'appelle ! D'accord ! Tu as dû être étonné de voir... Ouais ! Et puis j'étais étonné en plus de voir... La simplicité de ce mec là ! Ah ouais ? Ah ouais ! C'est Guillaume Canet... C'est quand même des gens qui sont un peu emblématiques dans le milieu et tout... Et on s'est parlé comme si on se connaissait depuis 20 ans... Je l'ai trouvé d'une gentillesse extrême... Bon quand il y a des enculés il faut dire c'est des enculés... Et quand il y a des bons mecs il faut dire aussi c'est des bons mecs... Faut dire que c'est bien ! Et t'as quoi comme rôle dedans ? Je joue le chef de la Légion... J'ai mon collègue qui est avec moi dans les vidéos qui prend des tartes et tout... Yvan... Ok ok ok... On a fait 10 prises où il a pris 10 tartes dans la gueule... On aime bien mettre les gens un peu dans des situations très différentes... Cyril Gagne le champion de MMA quand il est venu... Il a pris un cours de danse classique... Ouais j'ai vu je m'en rappelle très bien... Pour le former... On voulait te faire vraiment un truc qui n'a rien à voir... Ouais... Ok... C'est très difficile de faire la météo on ne se rend pas compte... Ouais... Sauf que tu vas la faire en centurion... On va t'habiller comme chez les roms... Vas-y 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 c'est tout... Et tu vas faire la météo non pas comme aujourd'hui... Mais avec des villes en latin... Que tu vas devoir retrouver et placer toi-même d'accord ? Alors en histoire géographique je suis une véritable merde... Allez... On y va pour la météo en latin c'est parti ! Mais où est-il ? Alors... En centurion on a vraiment pris un costume apparemment de luxe... Sarkozy c'est les vrais costumes de cinéma etc... On n'a pas voulu le voir avant l'émission... Vous ne l'avez pas vu dans le public non plus hein... On est d'accord il a vraiment joué le jeu... Alors on peut voir... Tu peux venir si tu veux Ragnar... On va t'applaudir normalement quand il va arriver... Il a fait aucun bruit... T'es arrivé tellement discrètement... Ah oui... Bah là j'ai... C'est un balai en fait non pour de vrai ? Ah bah c'est très confortable hein... C'est très confortable... Est-ce que le costume de cinéma c'est à peu près comme ça ? Alors... Je pense... Oui oui ouais... Non ça c'est un peu moins cher c'est ça ? Bah je pense oui... Je pense que t'étais pas fait chier niveau budget là... Alors... Tu vas voir les villes qui vont apparaître en haut à gauche mais en latin... Tu vois c'est ton retour là... Ah c'est ici... En latin... Ensuite tu vas devoir donc présenter la vidéo... Il va faire beau sur... Et t'auras les noms en latin... Et ensuite ça va apparaître... Sur la carte... Avec le petit rond... Mais faut que tu les trouves les villes d'accord ? D'accord... On va commencer par la première... Ouais... C'est parti... Euh... Est-ce que vous pouvez mettre la carte si vous voulez ? Voilà... Normalement le nom de la ville va apparaître au niveau de ton balai... Donc la caméra elle est là-bas... Ah voilà... Elle est face à toi... Les gars faut qu'on voit pas... Ah oui d'accord... Météo de Reynard le Breton... Massilia... Alors Massilia il fera très bon temps dans les quartiers nord... Ici... Là... Là c'est l'Espagne... Attends... Là c'est là... Il a montré Marseille sur l'écran de retour j'adore... C'est là oui... Attends... C'est pas Massilia enfin... C'est Marseille... Bah voilà... Là... Attends... Là... Non... Non là... Attends... 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 Mais c'est très compliqué... Là... Là... Alors tu faut qu'il annonce la deuxième ville... Biturigum... Oui... C'est quoi ça ? Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur là ? C'est la ville de Noeud-sur-Beuvron... Oh putain... Faut connaître... En même temps t'es gentil... Il y a deux habitants en bas... Tiens... Vas-y bah place là au hasard... On va voir si t'es bon... Au pif allez hop... Noeud-sur-Beuvron... Peut-être dans le Nord ça non ? Ouais c'est déjà bourré vu le nom... Ouais c'est déjà bourré... Peut-être dans le Nord... Alors le Nord... Ça c'est l'Angleterre ça ! Ça c'est l'Angleterre... Là... Là vers là là... Alors vas-y affiche là pour voir... Dans ce secteur... Oh putain... Ah non pas du tout... Troisième ville très facile... Tu connais... Lutetia... Ah bah Paris la capitale... Les bobos en trottinette... Alors on est... Où est-ce qui... Ah oui ? Où est-ce qui est pas... L'Angleterre encore... Toujours l'Angleterre... Voilà... Voilà c'est là... C'est bon... Il en a fait chier... Il en a fait ! Alors... Il en oublierait presque... Donner la météo avec tout ça... Euh... A quoi est Sextia ? Aix-en-Provence... Ah bah Aix-en-Provence... C'est pas très... Très facile... Hop là... Aix-en-Provence... Là... C'est plus bas non ? Là... Là on a un peu plus... Elle a compte ta mère... Là... Voilà... Là... Je crois que c'est à peu près là... On peut l'afficher... Oui c'est un petit peu... C'est vrai ça... C'est vrai ça... C'est vrai ça... Je vais rester comme ça non ? De quoi ? C'est pas mal comme ça en vrai... Pas mal comme ça... Je me repère un peu plus au niveau du cadre... Euh... Julio Magus donc Angers... 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 Chut... 49 Méné Noir c'est ça ? Euh ouais c'est vers là quoi... Dans tous ceux là... Vas-y affiche... Ouais c'est à peu près ça... Tu habites à Évreux ? Ouais... Médiolanum... Au Lucarnum... Évreux ? Évreux... Où est-ce que c'est ? Alors Évreux... Je commence à prendre la main... Ah tu commence à comprendre un peu... Comment ça fonctionne ? C'est vers là... Non pas vraiment... Là là là... Non plus... Non non c'est vers là plutôt... Attends... Ouais je crois que c'est ça... Tu me fais rire à montrer avec ton dos... Ouais j'en suis... Et là... Et la dernière... Montpellier... Montpellier... Montpellier 34... Landoc Roussillon... T'as habité à Montpellier ? Ouais j'habitais à Montpellier... T'as habité vraiment dans toutes les villes quoi... J'ai habité à Moggio... Après j'ai fait Bayarg... Et j'ai fait le centre après... C'est là-bas que j'avais la maison avec la piscine... Et les... Bon bref... Ah oui il y a des signes... Qui est très très... Montpellier facile... Montpellier c'est là à peu près... Ouais c'est là... Non c'était un petit peu plus loin... Là un peu plus là... Ouais un peu plus là... Tiens affiche là pour voir... Un peu plus là... Ouais bah... Et c'est une bonne réponse... En pleine norme... La productrice depuis tout à l'heure elle dit... Pourquoi il met le casque de travers il le voit pas ? Il faut le remettre droit... Ah oui ? Non mais c'est pas grave... Tu étais un... Un très beau Romain... Merci beaucoup pour la météo ! Bravo pour la météo ! Evidemment ! C'est dur en fait hein ! Non mais t'as vu comment c'est difficile... C'est dur... C'est un bibi le profond j'étais là... C'est vrai que c'est... C'est vrai que c'est hyper dur à faire... Et là attends pour comprendre... Beaucoup de muscu... Tu fais un personnage qui s'appelle Michel Venom... Ouais... T'es solide de... De base... Ou est-ce que tu fais beaucoup de muscu ? Non alors moi la muscu j'en fais pas beaucoup... Euh... J'en fais deux fois par semaine à peu près... Ouais c'était pas mal déjà ! Ouais c'est bien ! Après je suis pas non plus un mec qui en fait 5-6 fois... Oui oui qui passe sa journée là-bas ! T'as une bonne génétique ou pas ? J'ai une bonne génétique ou pas ? J'ai une bonne génétique ou pas ? Ouais ça dépend ! Si je me laisse aller je vais avoir le cul plat avec des bras dégueulasses... Avec un gros bide immonde... Voilà c'est comme ça tu vois... Est-ce que tu fais du sport depuis gamin ? Ouais ! Quoi comme sport ? Pour comprendre un peu... Alors jeune j'ai fait karaté, judo... J'ai fait basket aussi... Ok ! J'ai joué à haut niveau... Et puis après moi j'ai eu des blessures au niveau des genoux... C'est pas une excuse des croisés et tout... Mais j'ai eu deux fois les ligaments croisés... Deux fois à venir... Et du coup après j'ai arrêté ça... Je me suis mis dans les sports de combat un petit peu... Où j'ai fait grappling et lutte pendant 5-6 ans... Et puis là j'ai envie de passer l'étape super à faire du MMA... Ah oui c'est là où tu disais que tu voulais faire un peu de combat etc... Donc t'aimes la... Enfin t'aimes la bagarre ça veut rien dire puisque... Mais t'aimes la bagarre ? Nous j'aime la bagarre... Non jeune j'aimais bien me bagarrer jeune... Oui donc t'aimes bien ça quoi ? J'ai un coup dans le nez... C'est mon côté breton c'est vrai que j'aimais bien... J'aimais bien aller au charbon... T'étais pas le dernier à y aller quoi ? Non mais j'ai déjà pris des bonnes branlées attention... Alors il paraît que t'as déjà pris un... Tu t'es vraiment fait attaquer fort ? Ouais un coup de couteau dans la tête ouais... Ah oui ? Ouais... Ah oui donc c'est pas des petites bagarres quand même quoi ? Non mais après maintenant t'es dans une société un peu de lâches aussi tu vois... Si le mec il a pas le dessus physiquement il va revenir avec un schlas... Parce que qu'est ce qui t'est arrivé ? Tu peux raconter cette anecdote ? J'étais dans un restaurant... Et il y avait un client qui était un peu bourré... Il passait derrière moi... Il me touchait les cheveux... Il me jetait des glaçons... Après toucher les cheveux ça peut être marrant une fois... Ouais bah une fois t'es gentil... T'es bon après... Je me touchais les cheveux j'ai dit oui c'est bon... Deux trois fois puis il m'a jeté un glaçon... Je me suis levé puis je lui ai mis un grand coup de boule dans la gueule... J'étais assez fier de moi parce que j'avais fait bien viser dans le piche et tout... Et bref et après moi j'étais habitué de celui-là donc après le videur le sort et tout... Enfin c'était un restaurant tu vois le mec de la sécu... Moi j'oublie je fais ma soirée machin... Et quand je retourne dans ma voiture je sens trois... Je sens une présence... Tu sais qu'un truc qui arrive... Tu ressens qu'il y a des ondes ? C'est mon côté cheve-souris ça... Donc du coup je me retourne ils sont trois... Mais c'est pas des gros gabarits tu vois... C'est un peu vicelard un peu fouinard tu vois... Des petites saletés un peu... Et je me dis bon ben là il fallait aller au charbon... Donc le premier je saute dessus machin... Un stock attaquant tu sais qui ? De toute façon concrètement... C'est le premier ? Je vais laisser des plumes dans tous les cas... Ils sont trois... T'as vu... On est pas dans un film de Bruce Lee là... Donc j'y vais j'envoie quelques tampons machin... Et puis je sens un truc qui... Qui tape comme un... Un bruit métallique... C'est genre je sens un truc qui tape ma tête... Mais je réalise pas sur le coup tu vois... Et j'ai la chance des gens du restaurant qui sont sortis... Et eux ils sont partis en courant... Et moi mon cerveau s'est mis en mode... Un stade survie... J'ai pris le coup... J'ai fait ah... J'ai senti que ça coulait dans mon... Dans ma nuque... Je suis monté dans ma voiture... Je me dis objectif faut arriver à l'hôpital... Le plus rapidement possible... Tu vas pas t'endormir ou quoi ? Ouais ouais... Et puis j'étais dans la voiture je faisais ça machin... Et tu sentais que ça coulait ? Ouais il m'a rentré la lame bien profondément quand même ici là... A ce niveau là là... Même tu touches là il y a des... Vous y allez pour mettre un coup de couteau dans la tête de quelqu'un quand même ? Ouais... Et puis euh... Et puis après je suis arrivé à l'hôpital... Je me suis évanoui devant l'hôpital... Je suis sorti de la voiture et je suis tombé... Bon... Point de suture... Je suis resté... J'ai eu un traumatisme crânien et tout... Trop de sang perdu un truc comme ça ? Non j'ai eu 11 points de suture... Ah putain... Et les mecs ont été retrouvés ? Non après j'ai pas eu de nouvelles après... Les flics qui sont venus me voir le lendemain après... Bon allez c'est bon... Ah oui donc c'est pas des petites bagarres que tu vis quand même ? Non j'en ai vécu des petites bagarres... Non mais pas des trucs voilà... Mais c'est... T'es dans une société aujourd'hui quand même... T'as les... Les gens ont le coup de couteau... C'est très lâche hein... Faut faire attention maintenant... C'est vrai qu'il faut faire hyper gaffe... Et t'es arrivé une histoire aussi... C'était à Cannes non ? Avec des videurs ? Ah oui... Je m'embrouille avec un... Il est content de son bagarre... Ah oui oui oui... Super content... Ouais ouais... C'est des bons souvenirs de vacances... Je m'embrouille parce que moi je suis très proche de la communauté tchétchène... C'est des amis... Des amis d'enfance... Ah et des potes d'enfance ? Ouais c'est des amis d'enfance puis j'ai un lien particulier avec eux... Et c'est une communauté qui est très solidaire... Les tchétchènes c'est des gens qui sont très très solidaires... La limite un peu de too much tu vois... Et un jour je me bagarre avec un videur à Jean Lépin... Et puis il y en a un autre qui arrive avec une gazeuse... Et puis il me tabasse à deux ou trois mais tu sais... Un peu sale tu vois... Et pourquoi tu te bagarre avec un videur ? Oups... Pour une histoire de terrasse je crois... Pour une histoire de terrasse... Un truc vraiment... Un truc très léger... Et ils sont à trois sur moi... Et c'est vrai que je... Bon je m'échappe comme je peux mais je prends un coup de gazeuse... Je prends deux trois tampons et tout... Pas ouf... Pas une super soirée quoi... Pas la bonne soirée tu vois... Et je marche et j'ai le souvenir que j'ai... J'ai Roustam et Timur... Qui sont dans un... Un juste les blases c'est pas bon... Qui sont dans un... Qui font la sécurité dans un autre bar à côté... Et puis je vais les voir et tu sais... Ils me voient arriver comme ça... Et puis j'ai même pas eu le temps de dire un mot... Et puis je dis... C'est parti... Le nom de la boîte... Au revoir... Ah j'ai dit... Ah là... Oui ça va bouger un peu... Et du coup on est... Il s'est arrivé à trois... On a fait un... Un trois contre trois... Et c'est vrai que là par contre... Pour le coup là... J'avais attrapé deux pokémons très rares... Parce que Cyril Gued lui aime pas du tout se battre de ce qu'il nous disait... Bah c'est normal... Il est dangereux Cyril... C'est quelqu'un... De toute façon moi j'ai appris ça avec le temps... Parce que moi j'ai pris des branlées... J'ai pris des très très grosses branlées... J'ai mis des tampons aussi... Victorieux... J'en ai mis des belles de côté et tout... Mais plus t'es fort dans ton art... Plus t'es quelqu'un de serein... De calme... Et moins t'aimes la bagarre... Et moi j'ai appris ça aujourd'hui... En étant vieux... Plus t'aboies en vrai... Plus t'es un con en vrai... Enfin c'est ridicule... J'étais plus le petit con qui aboie... Qui était... Qui était un peu chaud... Qui cassait les couilles... T'es vraiment le trou de bas... Alors que les mecs comme Cyril... Ils ont absolument rien à prouver... D'un point de vue personnel... C'est des gens qui... Cyril Gued est très impressionnant physiquement aussi... Quand tu le vois... C'est une horreur... C'est une horreur... C'est des mains... C'est des rotules... Les mains... Les mains... C'est impressionnant... Il est immondissime... C'est-à-dire qu'on l'a tapé dans la machine à coups de poing... Pour ceux qui l'avaient pas vu... Il tapait... Le ballon tapait... L'aimant marchait même pas... Il revenait... Il retapait tout seul... La main te fait très très mal... Moi je pense qu'un coup de poing... C'est un changement de quotidien... On va t'aider pour chier... Il est con... Oui... Toi c'est un de tes amis ça... Tu le connais bien ? Oui je le connais bien ça... Il est très doux dans la vie... C'est ça qui est assez drôle... C'est que c'est un... Moi j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de grands champions... Et c'est vrai que c'est souvent des mecs... Extrêmement calmes... Extrêmement posés... Extrêmement gentils... Et comment tu as créé ton personnage Michel Venom ? Donc ça c'est sur Insta... On te voit... Tu fais le prof de muscu... Je me suis inspiré des salles de sport... En particulier dans certains... Il y a toujours un mec... Il sort complètement du lot... Tu le vois arriver... C'est un espèce d'ovni... Il est abominable le mec... Et moi j'en avais un dans ma salle où je m'entraînais à Paris... Il était exceptionnel... Il mettait le short comme ça... Il disait à tout le monde qu'il était champion du monde... C'était un espèce de mythomane abominable... Et puis il encourageait les gens... Tu sais... Genre limite testicules sur le front... Je vois très bien... Quand tu fais un développé coucher et que tu es allongé... Il y a des coachs qui vont beaucoup trop près... Il disait des phrases... Viens me chercher ! Viens ! Regarde-moi ! Connecte-toi ! Il mettait des phrases... Il a enlevé le t-shirt... Après il se prenait en photo... J'ai demandé de le prendre en photo ce mec-là... Et tu t'es dit il y a un personnage à faire ? Il était exceptionnel... Il tapait dans le sac de frappe... Ils ont fait la mauvaise... Ils avaient la mauvaise idée ? De mettre le sac de frappe dans une salle de muscu... Alors là... C'est la cour du miracle... Tu vois des bodybuilders... Ils sont pas trop sûrs d'eux... Il faut... Et il va impressionner... Il part un peu... Il fait des petites esquives... Il fait des trucs complètement ridicules... Pour expliquer le personnage... Il est un peu beauf... En vrai... Personnage de muscu... L'échelle du beauf... On a remarqué... On avait fait l'époque... L'échelle du racisme avec l'artiste... Le rappeur fait chocolat... Qui a fait chocolat... Et en fait on disait... Tiens sur Twitter... L'échelle du racisme... Elle est différente pour chaque être humain... C'est-à-dire que pour certains... Dire à mon pote Nouache... Ça va être raciste... Alors que pas du tout... Pour machin... Tu vois ce que je veux dire ? Et quand tu vois les débats sur Twitter... C'est vraiment... Chacun à son échelle... Je voudrais faire cette échelle-là avec toi... Mais pas l'échelle du racisme... L'échelle du beauf... Donc ça va partir de... Karl Lagerfeld... Pas beauf... A Jeff Tuch... Très beauf... Allez on y va pour l'échelle du beauf... C'est parti... Donc... Feu Karl Lagerfeld... Karl Lagerfeld... Qui a été trêché... Et Jeff Tuch... Donc voilà ça part du pas beauf... Et ça va vers le beauf... Moi je dirais que c'est plutôt lui le beauf en vrai... En vrai pareil... En vrai pareil... En vrai pareil... On va faire l'échelle du beauf... Tu vas le mettre où tu veux... Allez... La télé-réalité... Ah bah là... Non justement... On va dire que les beaufs c'est là-bas... Ah c'est plus beauf c'est là-bas... En réalité... Je n'aime pas si ça peut entrer dans le beauf... Ça me dégoûte un peu beaucoup... Euh... Je crois... Tiens là là là... Non là c'est pas beauf... Plus beauf c'est là ouais... Plus c'est trompé... C'est plus ça monte plus c'est beauf... Ah mais je l'aime bien... Ah bah alors on lève tes fiches... Ah bah l'inverse... C'est l'inverse alors ouais... Avec ses raclures... Non mais... Tiens tiens regarde... Tiens voilà... Alors on imagine que c'est pas beauf et que c'est très beauf... Où est-ce que tu le mettrais ? Là là... On va aller là... Ah oui donc c'est pas mal quand même... Bah pfff... Euh... Est-ce que... Euh... Le col relevé du polo... Alors... Regarde-moi... Regarde-moi... Tu le fais ? Non... C'est pas un polo ça ? Mais non c'est un pull... C'est un pull à col roulé... Non c'est très compliqué... Le col relevé du polo... Vous voyez très bien... On voit très bien le col relevé du polo... Avec un petit verre de pastis... Regarde... Non là là... Oh c'est pareil... Ah oui pas mal ça... Pas mal... Alors... L'arbre magique... Dans la voiture... Ça va encore ça... Mon père en avait un donc... Ouais ça va encore... Au milieu... Peut-être pour le pater... Au milieu quand même... Au milieu quand même... Ouais ça va encore ça... Euh... Est-ce que... Po... Po... Alors... Oh non... Oh pfff... Ah non pas tellement hein... Non en vrai ça va... Bon en vrai ça va... Tu t'es fait influencer par Jimmy... Non mais... Non ça va encore... Ça va encore... Euh... Ah... Ah... Tonques chaussettes... C'est à la mode aux Etats-Unis ça... Alors c'est à la mode aux Etats-Unis... Les sports... Moi je le faisais quand je fais du basket... Je mettais des... Je vous emmerde... Je les mettais très... Non mais c'est pour ça qu'il y a l'échelle... Parce que... Tu vois par exemple... Oh ça va ça... Ah ouais ! Exactement dans la rap par exemple... Il y en a plein qui se mettent comme ça ici... Ouais... Un rap français c'est un peu moins sexy quand même... Alors... Est-ce que la coupe mulet... La coupe mulet... Est-ce que c'est beau ou est-ce que c'est pas beau ? Ça peut revenir... Regarde... Tokyo dans... Casa de Papel... Ouais c'est Tokyo... C'est encore autre chose ça... Euh... Bon ouais... C'est quand même un peu ringard... C'est quand même un peu ringard... Mulet... Ah oui... La chemise... La chemise... Ça c'est là-bas... Ça c'est là-bas... Ça c'est là-bas... Ça c'est le MVP ça... Ouais ouais... Elle est horrible... Et puis elle est verte... Ça existe en plus... C'est ça le pire... Ah bah bien sûr que ça existe... Moi j'envoie tout le temps... J'envoie... J'envoie très souvent... Il en met des comme ça pour dehors en plus... Euh... Les gens qui appellent leur femme... Oh ma gonzess... Avec l'accent comme ça... Bah ouais... Mais tu sais que moi dans le sud j'en entends beaucoup le dire... Oh ma gonzess... Oh la gonzess... Oh la gonzess... Bah gonzess... Perpignan... On disait gonzess... Bah ça va en vrai... Ça dépend comment tu le prononces... Chacun son échelle... Chacun son échelle... Il a peur de mettre un... Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai que c'est un peu sale non ? Non ça va... Ça va encore... Ouais ça va... Oh ça va ! Il le fait ! Il le fait ! Ça va... Faire la queue le le... Euh... Oui bon... Un peu bourré là... Moi perso... Je l'appelais quand même assez souvent... Bien sûr... Moi c'est ici... Cravate... Exactement... Moi je le fais à nombreuses reprises... C'est marrant... C'est bon ambiance... C'est assez marrant... C'est bon ambiance... Et alors là il y a eu débat... Puisque j'ai... Dans mes auteurs que j'embrasse... Yazid, Marion et Seb... Ils m'ont proposé un truc... Ils m'ont dit quelque chose... Et ça a fait débat au bureau... On était tous pas d'accord... Moi j'habitais dans le sud... J'ai ma vision... Ouais... Eux étaient pas d'accord avec ça... C'est faire graver son prénom... Sur ses boules de pétanque... Alors... D'après toi... Est-ce que c'est beauf ou pas beauf ? Bah si t'es joueur pro... Moi tu retrouves tes boules... Non mais en vrai... Non c'est bien écoute... Oui non ça va ça... Ca va on est d'accord... Parce que dans le sud... Tout le monde a sa petite boule... Bah non ça va ça... C'est vraiment des tarbas... Seb l'auteur de Michel... Il me dit... Où est-ce qu'il se place lui sur l'échelle ? Alors moi... Michel Venom il est où ? Dans le sud... Michel Venom... Non je pense qu'il est là Michel... Il est là... Merci beaucoup... Juste pour comprendre... Toi t'as... Tu disais que ça faisait 15 ans que t'étais avec ta femme... Ouais... Début d'émission tout à l'heure... Comment vous vous êtes rencontrés ? On s'est rencontrés... En centre de rééducation... Pour les genoux... Ok... Quand tu t'es fait les croisés ? Voilà... Exactement... Parce qu'elle s'était fait mal aussi... Ouais... Elle s'est fait mal aussi... Ouais... Elle était pas infirmière... Non mais non... On s'est rencontrés... Puis on s'est... On s'est pas quittés... J'espère qu'elle sera avec moi toute ma vie... Ah c'est mignon... Ouais... 15 ans... Et euh... Maintenant qu'au début... Elle t'as connu... Elle t'as connu... Sportif... Jeune... Ensuite elle te voit faire des films... Etc... Après ton métier dans le luxe... Ouais... Comment elle le prend le fait que tu sois un peu... À l'image... Etc... Elle prend pour un perturber... De toute façon... Elle me laisse faire ce que j'ai envie de faire... Et ça pour moi c'est une grande qualité... C'est-à-dire qu'elle est pas forcément d'accord avec les métiers d'image... Je les juge pas quoi... Parce que c'est pas qu'elle est pas sur les réseaux... Et puis c'est pas quelque chose qui l'intéresse forcément... Elle est très discrète... Mais elle me laisse faire ce que je veux... Pas comme voir elle en train de faire le gardien... Ou faire des lèvrettes sur un canapé en cuir... Là tu te dis... Même s'il y a personne en face... Mais c'est... Je peux comprendre que c'est dur... Tu vois... Mais elle me laisse faire ce que je veux... Tant que je suis épanoui... Elle est décontente... T'as fait... T'as fait une première partie de Maxime Gasteuil... Ouais... Au Zénith... Ouais... C'est ça à Lyon... Je te connais... Il se trouve que le producteur de Maxime Gasteuil... C'est un de mes... Trois meilleurs potes... Une ordure... Benjamin... Qu'on embrasse... Qui est exceptionnel... C'est le seul producteur qui est aussi drôle que c'est... Il est bon... Il m'a raconté un truc... Est-ce que c'est vrai ? Tu es monté sur scène... Donc au Zénith... Ouais... Avec Maxime Gasteuil en première partie... Je sais pas combien il y avait de gens exactement... Six mille... Six mille... T'es monté sans texte... Ouais... Ouais... En fait... Je voulais voir la sensation que ça a fait de... Je voulais ressentir ce qu'ils ressentent... La sensation... Le stress... Et t'avais pas une seule ligne ? Non... Et t'es resté combien de temps ? Cinq mille... Je suis resté six minutes... Moi c'est bien passé... Attention on se rend pas compte... Six minutes sur scène dans un Zénith... Avec six mille personnes qui attendent... Et t'as zéro texte... T'as parlé de quoi ? J'ai parlé de Lyon... C'est comme j'ai un peu bourlingué quand même... Ouais... J'ai parlé de la ville... Des comparatifs... Des quartiers... Des différents environnements sociaux... Et alors ? J'étais bien... Je me sentais à ma place... C'est vrai ? Parce que tu disais que t'es pas comédien... Au départ... Tu te retrouves appelé... Parce que t'as fait des vidéos sur Insta... Qui fonctionnent très très bien... Tu te retrouves appelé par Guillaume Canet... Donc c'est génial... Tu te retrouves à jouer dans Astérix... Avec plein de gros comédiens... Du stress... Quand t'arrives sur le plateau ? Non aucun... C'est vrai ? De toute façon... Ils en aiment plus que moi... Je vous les emmerde... Je suis admiratif de leur carrière... Mais une fois que... Moi je parle à des hommes... Ou à des femmes... C'est vrai... Par exemple... Tu disais Will Smith tout à l'heure... Avant la claque... Tu le rencontres... T'es content ? Ouais... Je suis content... Mais je m'en bats les couilles... C'est pas un truc où je vais rentrer... J'ai vu Will Smith... Fais pipi... Fais caca... C'est pas faux... Et alors après... T'as fait plein de petits tafs... Avant de trouver ton boulot dans le luxe... Ouais... T'as été portier dans un pub irlandais ? Ouais... C'était à Cannes... Avec mon pote Franck... Que je salue d'ailleurs... J'ai fait beaucoup de petits travaux de travail... J'ai fait videur... J'ai fait... J'ai organisé des parties de poker... Des parties de poker... C'est-à-dire un peu illégales ou... Complètement... J'ai fait ça... J'ai fait... J'ai fait... Donc des parties de poker... Où les gens mettaient de l'argent ? Ouais bah oui... Des parties de crapules... Et... T'as vu des mecs... Vraiment perdre ? Ouais bah ouais... Tu vois des mecs perdre... Et puis le poker... Ça révèle... Le... Le plus des gens... Le sale... Moi je vois... Il y a des mecs qui se transforment... Quand ils jouent au poker... J'avais un mec que j'avais ramené... Qui était... Un mec qui était un cravateux... Très... Je l'avais ramené... Il s'était transformé... On aurait dit... Un espèce de barjot... Le rocave ! Ah c'est vrai ? Le jeu c'est un sale vice... On avait organisé ça... Pour un petit bout de temps... Et on avait ramené... Parce qu'on avait des mecs... Qui recrutaient pour les tables... Les joueurs... Et puis en fait... Il y a deux mecs... Qui ne se sont pas concertés... Et puis ils ont ramené deux mecs... Qui s'étaient tirés dessus la veille... À la table... Ah oui... C'est des crapules crapules quand même... Ah oui... Et c'est vrai que l'ambiance était... Compliquée... Et après t'as fait... Guide en segway... Guide en segway... À l'époque où... On faisait des trucs où... Il y avait une mode... Il y avait plein de... Ca existe pas d'ailleurs... Voilà c'est devenu complètement ringard... Mais à l'époque... C'était hyper tendance... Et puis le mec a fait la... Une erreur de me confier la boutique... Et puis moi je prenais les segway... Puis je tournais dans... Dans Paris... Puis je disais aux chinois... 50 euros... Tu fais un tour... J'organisais mes propres tours... Tout seul tu vois... En liquide ? Ah bah toujours ! Et... Ton patron à un moment donné... Il a pas vu que ça baissait... Et là... Ouais ouais... C'est vrai que j'étais vraiment un enculé quand même... Parce que... Quand j'y repense aujourd'hui... C'est pas correct... Parce que tu sais... Le mec il travaille... Il a sa société... Moi tu me fais ça aujourd'hui... Je le prendrais très mal... C'est pas... C'est pas cool... T'as changé il y a un moment donné ? Ou t'as changé ? Quand j'ai eu mes enfants... Ah c'est vrai ? Ouais... Pourquoi ? J'ai un voile qui est tombé... Quand j'ai eu mes enfants... Parce que je me suis dit... Si tu déconnes... Il y a plus de... J'ai pas envie de... Qu'ils aient une mauvaise image... Qu'ils soient fiers de papa... Qu'ils soient... Quand ils en parlent... Qu'ils aient de la fierté... Qu'ils soient contents de me voir... Qu'ils aient une belle image... Tu vois ? Ils vont être fiers de papa... J'imagine... Parce qu'il a fait plein de choses... Papa... Il a pas fait que vendeur en ségué... Ou organisateur de parties de poker... T'as fait un truc assez incroyable... J'ai récupéré une photo frérot... Tu m'en avais pas parlé de ça ? Ouais... C'est dur... J'ai peur de ce que tu vas me montrer... Je vois ce que tu veux dire... Mais t'es très proche... De Josiane Balasco... Ouais... Si on peut le dire... Ah bah que oui... Je connais très très bien... C'est ça que tu connaissais... Avant de faire ce métier ? Oui bien sûr... Donc vraiment rien à voir avec le métier ? Rien à voir... Son fils... C'est un... C'est comme mon frère... Son fils tu vois... Et puis Josiane... Et je l'aime beaucoup... C'est une dame pour qui j'ai beaucoup... D'amour pour elle... Donc tu sais de quoi je vais te parler ? J'imagine... Figurez-vous que j'ai trouvé quelque chose d'assez marrant... C'est que tu as été mannequin... Mais une fois... Et on a récupéré la photo du défilé bien évidemment... Mais juste j'explique... Est-ce que tu peux restituer ? Parce que t'es habillé frérot... Non c'est un enfer... Non non je suis... T'as une espèce de... C'est dégueulasse... De pantalon de hippie... Oh non arrête... Non non j'étais chez... Ah ça rouelle un peu tu vois ? Ouais c'est dégueulasse... Non j'étais chez Josiane... Et puis il y avait un créateur de mode... Qui voulait l'inviter à son défilé... Et Josiane elle voulait pas y aller... Et puis elle me dit... Bon je viens si tu le fais le défilé lui... Mais t'étais pas mannequin ? Bah pas du tout... J'étais un escroc miteux... Et du coup... J'avais du bide et tout... Enfin c'est un truc... Pas du tout taille mannequin tu vois... Et il me dit... Ah non mais c'est compliqué... C'est pour la fashion week... Il y a des gros enjeux... Elle dit bah je viens pas alors... Donc le mec il a le cul entre deux chaises... Et puis il me fait venir... Et puis je deviens... La tête d'affiche du défilé... Et puis il me met une ceinture... Pour cacher le bide... Et je fais le défilé... Et puis il y a Josiane... C'est normalement le défilé c'est vraiment... Ouais... Et puis il y a Josiane qui était premier rang... Et puis je fais... Ouais ça va... Je fais les trucs... Je commence à triquer son fils... Le truc un enfer... Pendant que tu défilais ? Et je l'entendais hurler dans le truc... Je vais te miquer ce gros porc ! Et c'était... Mais... T'étais quand même solide... T'avais fait de la muscu avant... J'étais en surpoids là... T'étais pas en surpoids du tout... Toute ma gueule ! Non pour de vrai j'étais un peu... Ça me fait rire... C'est comme Cyril Gagne... Il me dit moi je fais pas beaucoup de sport à côté... Les mecs c'est des... Non non mais j'étais... Là je faisais du sport mais j'étais... Alors... On va... On va... En fait je sais pas s'il y a quelque chose qui va sur la photo... Euh... T'as coupe de cheveux... T'avais une queue de cheval avant plus longue ? Non mais ça suffit ! Est-ce que vous pouvez montrer la photo les amis du défilé ? Oh la la ! Et là voyez le... Normalement le pas d'après il a marché sur le pantalon tu vois... Mais là Josiane elle était à droite sur le truc là... Et tu vois l'écart qu'il y a là... J'ai lâché le bras de la meuf moi... Pour parler avec Josiane... Ah c'est vrai ? J'ai checké Josiane je lui ai dit lâche-moi toi... Et euh... Il t'a mis des guirlandes autour du cou c'était quoi le... Bah faut qu'on arrête de parler de ça ça me débecte un peu... Et puis il m'avait proposé de faire un truc après en Corse et tout... D'autres défilés... Et puis j'avais un créateur japonais qui voulait faire un truc... Et c'est pas du tout mon milieu... J'aurais dérapé je pense... Après faut essayer différentes choses pour trouver son truc... Et juste après tu trouves... Donc ton... Activité dans le luxe... C'est ça ? Et ça comment tu te découvres ? Avec un... Avec un de mes meilleurs amis aussi qui s'appelle Seb... D'accord... Et ça t'as pas envie d'arrêter ? Jamais... Non jamais... Ça s'arrêtera... C'est vraiment ton coeur de métier ? Ouais... Et puis j'ai pas envie de dépendre des gens... J'ai pas envie de faire du... De dire que je vais devenir comédien... Et que... Après tu te dépends des gens... Tu te dépends des réals... Tu gagnes pas ta vie par tes propres moyens... Il faut... C'est les gens qui te décisent... Tu dois gagner ta vie... C'est pas régulier et tout en plus... C'est pas régulier tu vois... Donc t'es dans un truc où tu... Moi j'aime bien que ça dépende de moi... Parce que tu te dis que si jamais à un moment donné... Les réalisateurs ont plus envie de toi... Bah j'ai mon activité... Est-ce que t'es toujours obligé un peu de séduire dans le cinéma finalement ? Oh il faut toujours... Bah c'est ça que moi je supporte pas... Mais pas des crombettes et tout ça c'est pas ton truc... Même l'exercice du casting... Moi j'ai marbré un mec au casting... Sérieux ? Pourquoi ? J'ai fait 3 ou 4 castings dans ma vie... Il y avait un... C'était un de mes tout premiers... Et mon agent m'envoie sur un... Sur un truc de rugby... Pour une pub pour faire du rugby pour des pâtes... Tu vois ? Attends j'ai pas compris... En fait c'est un truc... Je vais prendre un paquet de pâtes et faire un... Un lancé de... La pub ça peut quand même très vite partir en truc nul quoi... Et le mec il me regarde pas... Bon tu prends le paquet de pâtes... C'est pas très compliqué... Tu le jettes... Allez c'est bon allez... Bah je lui attends... Je lui dis bonjour... Aucun respect... Il me dit si t'es pas content... Tu dégages... Il m'avait très mal parlé tu vois... Et du coup... Tu l'as tapé ? Oui... Si si je lui ai tiré... Là j'ai été méchant un peu... Et t'as jamais refait de casting du coup ? J'en ai fait d'autres mais avec des mecs que je connaissais... C'était au téléphone... Un peu plus sain ? Ouais... L'exercice de te plaire m'insupporte... T'as déjà fait des castings du coup pour les films ? Mais non je suis d'accord avec toi... Mais c'est énorme mais... Et qu'il y a des trucs faut t'en plaire plaire plaire... Tu es tombé sur un casting un peu désagréable ? Moi je t'abasse pas la gueule parce que mon corps ne le veut pas... Mais euh... Ouais je suis déjà arrivé sur des jeux... Ne te regarde pas... J'ai déjà eu ça une fois et ne te regarde pas... Ah oui ? J'ai le rôle ! Mais il n'a pas regardé du tout... Il était comme ça... T'as la caméra qui allait faire vas-y tourne le truc... Moi j'ai dit une fois c'est chial ! Chial ! Chial ! Mais vraiment agressif... Il était comme ça... Chial ! Vas-y chial ! Il y a des casteurs qui sont super... C'est un exercice qui est nécessaire pour le cinéma... Parce que tu es obligé de te faire une idée de la personne que tu vas employer... Mais moi j'ai du mal à me mettre en situation devant quelqu'un... Pour lui plaire... Regarde je fais bien le... Regarde... Je peux pas faire ça... Avant de finir avec la machine à coups de poing dans 30 secondes... Ah oui... J'ai fait venir un coach sportif... Je l'ai vu... Comment tu la reconnais ? Bah la tenue déjà... On a venu un mec qui s'appelle Flo qui est coach sportif... Mais il y a une petite surprise... Tu vas pas faire qu'un petit cours d'échauffement... Ouais... On a rajouté un petit truc... Oh bah t'es lourd hein... T'es d'accord ? Allez... On y va on fait rentrer notre coach sportif ! Ça va bien ? Bienvenue ! Enchanté Florian ! Salut ! Alors... Donc toi c'est ton vrai métier par contre... Ouais tout à fait... C'est ça t'es coach sportif sur Paris... Exactement... Florian... On a prévu un petit échauffement pour la machine à coups de poing pour terminer... Ah ouais... C'est important... Mais on s'est dit... Tiens on pourrait peut-être faire quelque chose entre les deux... On imagine... Comment aurait été Ragnard le Breton s'il avait fait des vidéos... Mais en 1585... En l'an de grâce... 1585... Du coup on va faire un petit échauffement... Sauf qu'on a vraiment pris trois vraies armures de chevalier... Ok... Juste au niveau de la tête fait 5 kilos... Et on va voir si on arrive à suivre les mouvements... Que va nous donner Florian ! Est-ce que t'es d'accord ? Allez c'est parti mon Flo ! Bonne chance ! Perfect ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On enlève le casque au pire ? Oui oui... Voilà ! C'est bon ? Il faut savoir que tout est au vrai poids... Et donc ce sont des vraies armures... Ça pue ! Ça pue ! Ça fait 5 kilos juste la cote de maille de la tête... Très lourde ! Oui très ! C'est pas très agréable ! Donc on va essayer de faire du sport avec ça... Et après on va faire la machine à coups de poing avec ça... Exact ! Je suis pas sûr qu'on tape très fort... Non plus ! Tu vas nous montrer des exercices... Est-ce qu'on peut garder l'épée ou on la prend après ? Je pense qu'on va la prendre après... Je vais la déposer juste au niveau de vos casses... Ça envoie une certaine aisance ! Je vais pas aller plus loin ! Tu vas pas bouger ! Je suis coincé là ! Vraiment ! Vraiment c'est terrible ! Ça va aller ! Une certaine aisance dans le mouvement... Ouais ! Attends mais... Je peux taper quand même ! Ah waouh ! Ça fait mal hein ! Ça fait mal ! En vrai j'ai l'impression que ça fait plus mal que sans l'armure ! Ah oui oui je te confirme ! Alors qu'est-ce que tu veux faire ? Aujourd'hui on va s'entraîner un petit peu au niveau des jambes... Nous on reste face calme c'est ça ? On reste là-bas ? Et euh... Pour s'échauffer un petit peu on va faire un... Déjà un petit peu de geste de mobilité au niveau des hanches... Donc je vous invite un petit peu à lever la jambe... Et aller chercher en ouverture sur le côté... Tu peux y aller on va voir un petit peu ce que ça donne ! Wow ! C'est impossible ! Alors c'est un peu lourd pour les jambes ! C'est très lourd ! Très très lourd ! Ok ! On va voir un petit peu si vous êtes souffles également ! Oh je pense que tu peux le laisser ça ! Ah tu veux faire quoi ? Si jamais vous avez envie de vous étirer un petit peu parce que la journée peut-être est longue ! Ok ! Changez de jambe potentiellement parce qu'après tout on fait pareil à gauche et à droite ! Ouais on peut pas vraiment ! Ah non on peut pas attraper ? Non c'est un peu compliqué ! Ah non ! Ah ouais ! Bon allez si vous me suivez on va se mettre dans les pieds largeurs de hanches ! Vous engagez votre ventre les gars ! Et on peut y aller ! On peut commencer à descendre ! Mettez un petit peu les mains devant ! C'est un exosquelette ! Ah ! Ah ! Ah ça appuie sur le talon ouais ! On essaye un petit peu les positions de fente pour essayer ! On garde les épaules au dessus des hanches ! Et on essaye de remonter ! Oh ! Oh là 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 ! Oh bien joué ! Bien joué ! Allez couille ! Ah mais moi je peux pas faire ça con ! Ah ça fait mal ! C'est là ? Ouais ! Connard ! Ah là là il est lourd lui ! Et si jamais il y a d'autres méthodes sur la France ! Quand tu pouvais par exemple croiser la jambe derrière ! C'est un petit peu ! Oh putain ! Attends ! Attends ! Alors en fait c'est que le genou ça glisse ! Quand tu mets le genou ça glisse d'un côté ou de l'autre ! C'est un enfer ! Ah ! Vous pouvez peut-être continuer avec un petit peu d'activité cardiaque ! Essayez ! Et on va pouvoir enchaîner avec évidemment vos épées ! Nos épées ! Au dessus de la tête ! Non pas encore ! La base ! Contre les anglais ! Excuse-moi ! En l'an de grâce ! 1582 ! Ouais ! On va faire l'autre main aussi ! Le roi ! Oh ! Ça fait mal hein ! Bah lui ça fait mal ! T'as mis la connaître ? Bah oui ! C'est une vraie épée ! Allez ! Fléchissez un petit peu les jambes et je vous invite à... Allez ! Putain c'est des... Oh putain c'est hyper beau ! Ah ouais ! Ok ok ! Ramène l'épée juste au dessus de la tête un petit peu pour voir ! Et vas-y redescends, reste en bas ! Et puis on essaie de se déplacer un peu sur le côté ! Il est con comme un mur lui ! Allez tranquillement à quelques pas ! J'arrive dans l'histoire de faire chauffer les petits moyens fessiers ! Et reviens ! C'est con ! Allez ! Dernier petit mouvement, ramène l'épée juste ici ! Et on essaye de redescendre ! De cette manière là ! On change de jambes ! Oh putain ! On change de jambes ! Ah ! Putain merde ! Écoute, merci beaucoup pour ce petit cours de sport ! Merci ! Et bah c'était un vrai vrai plaisir ! Merci ! A bientôt ! On te retrouve sur quoi Florian sur les réseaux ? Alors euh... On me retrouve sur Yamoin Stab perso ! Plonger à sauter ! Attends je vais me l'appeler derrière ! Je suis piégé ! Tu te sens à l'aise ou pas ? Non ça va ? Ouais ça va ! Juste avec quelques armures gentilantes quoi ! Et donc du coup je travaille moi dans des réseaux clubs à Marcan et Poissonnier ! Tout va bien ! En tant que personnel trainer et vitesse instructeur ! Tout à fait ! En fait c'est bien ! Maintenant tu donnes des cours du coup pour les particuliers ? Exactement ! Aussi ouais ! Et aussi en entreprise ! Sur ton Insta du coup ? Sur mon Insta y'a pas grand chose c'est vrai ! Mais vous pouvez me contacter par là et j'y répondrai ! On mettra le lien ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Aïe ! Aïe ! Merci beaucoup ! Euh... Petite ma... Petite machine à coup de poing ! Ça se tente ouais ! Petite machine à coup de poing Chevalier ! Allez on fait rentrer la machine à coup de poing ! Tu as vu ? On peut pas ! On peut même pas faire ça ! Est-ce que t'es prêt ? Est-ce que vous êtes prêt pour faire la machine à coup de poing ? Oui ! Ah bah oui ! En Chevalier ! On entend rien avec tes codes de maille ! Si moi je t'entends bien ! Si tu m'entends bien ? Merde ! Euh alors ! Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que tu veux qu'on commence avec Jimmy ? Allez-y ! Bon ! Jimmy ! Vas-y ! Bande de saleté ! Tu veux que j'essaye ? Tu veux y aller ? Vas-y 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 ! Vas-y ! Attention ! Attention ! Attends ! Attends ! Attends ! Je regarde ! Je regarde ! En vrai avec ça ça va être plus facile ! Ouais ! Non ! Non ! Pas dur ! Eh ! Pas mal ! Ah ! C'est pas... Non ! Non ! C'est pas si mal ! C'est pas si mal ! Mais c'est pas génial non plus ! Bah c'est pas mal ! 786 ! Vas-y ! J'ai pas de lunettes ! T'as vu ? Ça donne de la force ! Bah oui ! Oh la la ! Putain il avait plus que moi ! C'est culé là ! Oh le salaud ! Oh le salaud ! Bien joué ! Bravo ! 2600 ! Bon bah pour moi c'est vrai quoi ! Vas-y vas-y ! Oh la la ! Oh ! Attends ! Attends ! Deuxième tour ! Deuxième tour ! On peut pas rester sur... Attends ! Hé ! C'est le Finistère mon pote ! Hé c'est beau hein ! Ah c'est moins bien ! C'est moins bien ! C'est moins bien ! C'est moins bien ! Calme toi la Belge ! Pour la Belgique ! Ah ! Tu as peur mon salaud là ! Pas mal ! Pas mal ! Pas mal ! Pas mal ! Attends j'aimerais bien le faire sans après ! Il faut que je batte Cyril hein ! Tu veux la faire sans ? Bah évidemment ! Vas-y ennève juste le bras alors ! Bah ennève moi ! Vas-y ! Voilà ! Voilà ! Attends ! Attends ! Oh ! Attends ! Attends ! On a pas vu score ! On a pas vu score ! Attends ! 819 ! Bravo ! Félicitations ! Alors ! Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur du coup ? Combat de MMA ? Euh non ! Une bonne santé ! De l'argent pour les enfants ! Et de l'amour ! Et puis euh... Plein de belles choses pour tout le monde ! C'est bon ! Félicitations ! Très bien ! Gros plaisir de vous retrouver ! Ah ! Attends ! Excusez-moi juste ! Il est où Edouard ? Est-ce qu'on peut faire rentrer Edouard Syco ? S'il vous plaît ! Qui est notre photographe ! Viens ! Viens ! Edouard pour qui ? C'est la dernière journée ici c'est ça ? Ah bon ? C'est la dernière ! C'est la dernière ! Depuis le début ! Depuis la première émission avec Camille Lelouch ! Exactement ! Ah ouais ! T'as fait quasiment 100 émissions avec nous ! Ouais ouais ! Bravo ! Tu veux pas refaire quoi alors ? Ah je vais prendre du bon temps ! Bon temps ! Départ à la retraite ! On voulait lui faire un petit bisou à l'image ! Merci ! Bravo ! C'est lui qui a fait... C'est lui qui a fait toutes les photos de l'émission ! Toutes les photos de peintes, des vignettes, etc. S'il vous plaît qu'il a tout fait ! Et voilà ! Merci à Edouard ! Merci ! Merci ! Merci beaucoup ! Merci à vous tous d'avoir regardé l'émission ! Merci Jimmy ! C'était Rayna ! Vous pouvez vous mettre tous les liens pour le suivre ! Vous le suivez déjà ! J'embrasse tous ! Merci à tout le public ! A toute la technique et toute la frotte ! A tout le monde 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 ! C'est pas ça ! C'est très difficile !